Alors sur le plan clinique, maintenant, comment on fait la différence entre des différents types de profondeur et de volume ? Alors je vais garder les caractéristiques qui sont importantes pour moi. Tout d'abord, regardez la douleur, la vitro-pression, la vitro-pression, douleur, vitro-pression et flicterie. C'est trois caractéristiques essentielles. Alors, dans le blé, une brûlure de troisième degré, elle est un dollar. Un dollar. Elle est l'enseignante. C'est-à-dire, quand vous appuyez ici, il n'y a pas de vaisseau. Elle est absente. Pas de vaisseau, non de brûlure. Et troisième caractéristique de la brûlure de troisième degré, C'est-à-dire, c'est sans la peau qui est cartonnée. Oui, c'est-à-dire. Un dollar. Un dollar. Cartonnée. Non saignante. Attends. Ça me fait se donner du 3ème degré. Ça, c'est le blé de troisième degré. Donc cartonnée, pas de vascularisation et aller un dollar. Alors, restent les deux. Deuxième degré superficiel intermédiaire. Le premier dégré, c'est rien du tout. Vous voyez ici, c'est une rongeur de la boue. C'est tout. Par contre, il est rouge. C'est l'héritem. C'est le fameux bout de soleil. C'est ça le premier degré. Donc, ça ne pose pas de problème pour le diagnostic. Un dollar de premier dégré, c'est rouge. Alors, le problème reste entre le deuxième superficiel et le deuxième intermédiaire. Regardez la douleur. Tout d'abord, dans le deuxième superficiel, le malade est la main. Donc, c'est une douleur importante. Et il y a plus ou moins mal qu'une douleur modérée. Deuxième caractéristique, la vitropression. Ici, les vaisseaux sont encore présents. Il y a du sang du côte. Donc, si vous bouquez ces malades-là, vous faites une incision, ça saine. Donc, la vitropression, elle est franche. C'est-à-dire, il y a un changement de la coloration, si vous appuyez. Bon, là, c'est plus ou moins. Il y a une recoloration très très lente et elle est incomplète. Et puis, deuxième, troisième caractéristique dans les brûlures superficielles, il y a à présent des fritaines. C'est-à-dire des boules. Là, les boules sont rares. Elles sont limitées à quelques autres. C'est à peu près ça. Ce qui fait la différence. Il faut 5 outils de chez moi. Donc, troisième degré, cartonné, indolore, l'enseignant. Deuxième degré superficiel, c'est une brûlure qui saine, douloureuse et à effet clé. Et puis, il est profond à l'intermédia sans brûlure. D'accord ? Alors, il y a aujourd'hui, il y a des moyens même pour chercher à glisser un peu la profondeur d'une brûlure, grâce à ces lasers d'opère. Donc, on n'est pas là. Alors, regardez, premier degré, c'est ça. Deuxième degré, c'est, ça c'est le premier degré toujours. Deuxième degré, quand on a c'est expliqué, ça c'est, et c'est douloureux. Deuxième degré, c'est la peau qui est cartonnée, cartonnée indolore, l'enseignant. Voici une peau cartonnée, ça c'est le troisième degré, comme il est aujourd'hui vis-à-vis. Là, c'est une véritable carbonisation d'une brûlure, voilà, c'est le troisième degré. Alors, c'est la même chose, c'est une brûlure de troisième degré. Allez, je passe. Alors, trois mains, l'étendue de la brûlure, la profondeur. Troisième main, volet de l'obtenant charge, on va essayer de rechercher des lésions associées. Alors, c'est quoi ces lésions associées ? Ce sont de trois clics. Tout d'abord, rechercher systématiquement s'il n'y a pas de lénat final sur le sujet. Ça c'est important. Deuxièmement, rechercher toujours la reçon d'intoxication. Vous savez, quand il y a des brûlures, ils ont des appartements. Parfois, c'est des malades de psychiatrie. Parfois, des malades epileptiques. Et qu'ils font des fausses malèvres, à la suite desquelles ils ont versé une casserole, etc. Et que le feu va être entré dans l'appartement. Les lésions traumatiques. Surtout, lorsqu'il y a une explosion ou glace d'une voiture qui a explosé, etc. Donc, rechercher des lésions traumatiques. Alors, comment peut-on détecter quels sont les signes d'une brûlure ? Donc, par inhalation des doigts respiratoires. Alors, c'est qu'il faut savoir que 20% des brûlures graves sont utilisées comme inhalées de la fumée. 20% des brûlures graves. Et nous allons définir tout à l'heure qu'est-ce que c'est un brûlure grave. Les doulures respiratoires, évidemment, sont graves. Parce qu'ils ne peuvent qu'aggraver et majorer le pronostic évidable humain. Donc, ça nécessite une prise en charge rapide. Donc, c'est l'orientation de l'image dans le service de CRDC. Et ça fait prolonger la durée de l'environnement humain. Alors, évidemment, les gens qui ont diffusés. Généralement, les gens qui ont diffusés, ils retiennent uniquement des signes. Les signes, c'est-à-dire des signes noires. Alors, tout ce qui est noir, il est dangereux pour deux raisons. Un, ça peut fonctionner les branches. Et deuxièmement, celui-là, il a des effets directs possibles aussi. Il peut entraîner des brûlures lui-même. Donc, les effets du sucre. Un, obstruction des branches. Deux, brûlures de la muqueuse branchée. Et destruction des abduures. Donc, ça, c'est un effet direct dessous. Et généralement, dans le cadre d'une brûlure. Donc, il y a une brûlure dans une usine, dans une usine, etc. Il peut y avoir un dégagement de gaz. Et bien, ces gaz-là, il faut le reconnaître. Ils ne sont pas amodables. Parfois, ils sont mortels et toxiques. Et plus particulièrement, les intoxications au cerveau. Et les intoxications au sein de l'huile. Alors là, c'est deux gaz qui sont bons pour eux. C'est surtout les intoxications au sein de l'huile. Il faut les évoquer. Donc, on va voir comment est-ce qu'il faut faire. Et qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors, quels sont les signes cliniques qui peuvent nous orienter vers l'inhalation de fumée ? Tout d'abord, une inhalation de fumée. Ici, en faveur d'une brûlure des voies aériennes supérieures. Alors, quand on est en raison d'une usine. Devant l'usine, l'arrangé ou un stridor. L'arrangé. Devant un œdème, l'arrangé ou un œdème de la duqueuse du calme. Une obstruction par des suites. Donc, on va examiner la touche du malade. Si on trouve des suites, on peut dire que le malade aérien de fumée. Si on a des brûlures de la duqueuse du calme. Donc, tous ces signes-là ne peuvent que évoquer la possibilité d'une inhalation de fumée dans d'un sang. Les voies aériennes pulmonaires, c'est-à-dire les voies aériennes basses. Compte-est-ce qu'on doit suspecter une brûlure de ces voies aériennes inférieures. Devant une zone. Des exploitations noires. Des suites. Lorsqu'on fait des cibles. Devant on fait une fibroscopie. Pour bien la présence de rares cibles. Alors, tous ces signes-là font évoquer évoquement la possibilité d'une inhalation de fumée. Alors, la fameuse triade définit chaque fois qu'on a, on évoque donc une possibilité d'une inhalation de fumée. C'est-à-dire les brûlures de la face, par fumée ou flamme, surtout dans un espace-là. Alors, chaque fois qu'on a cette triade-là, on voit évoquer la possibilité d'une brûlure des voies aériennes supérieures. On ne peut rien faire. Et c'est la fibroscopie branchée qui permet de trancher. C'est elle qui permet de nous dire quelque part, est-ce que réellement il y a un milieu respiratoire ou non ? Alors, deuxième chose qu'on a dit tout à l'heure dans l'évaluation de la malade bûlée. C'est-à-dire rechercher la motion d'intoxication, la motion d'alcool, des médicaments pris par les malades, s'ils sont suivis en psychiatrie. Et puis évoquer la possibilité d'une intoxication en oxydocrine ou en oxydocrine. Alors, tout d'abord, ça c'est des éléments importants. Le malade a levé cette impression de finir conscience. La plupart. Alors, chaque fois que vous avez un malade bûlé qui est comateux, vous devez vous poser la question qu'il a probablement une intoxication, un traumatisme, une hypoxie ou bien il a un étage. C'est ça les quatre possibilités qu'ils peuvent expliquer à l'intoxication, traumatisme, hypoxie profonde par inhalation, en fumée, pour ne pas brûler en témoin respiratoire, ou bien il a une malade bûlée dans la tête. Ça c'est des éléments importants où il faut penser à chaque fois que vous avez un malade bûlé dans le corps. Alors, classiquement, vous savez que les intoxications au CO, le CO, il a une affinité importante pour l'oxygène, c'est-à-dire qu'il va prendre la place de l'oxygène au niveau des bombes de vie. Et le diagnostic, il est fait généralement par les dosages de ce qu'on appelle l'HVCO. Alors, vous voyez que l'HVCO, quand il est inférieur à 10%, généralement il n'y a pas de synonyme qu'une intoxication au CO. Et vous voyez sur ce tableau-là l'évolution des chiffres du HVCO et quelles sont les manifestations conséquentes en fonction de ces valeurs. Et vous voyez qu'à partir, au-delà de 10% du HVCO, c'est des sylipinis qui commencent à apparaître. Généralement, ça ne s'est pas des nausées. Et puis, par la suite, c'est des sylipinis neurologiques. Donc, dans les formes graves, ça peut entraîner le décès. Alors, les intoxications au sien mûr. Je me rappelle que c'est des intoxications qui sont graves. Alors, il faut les évoquer chaque fois qu'une maladie n'est pas consciente. Puisque ça peut donner des troubles neurologiques. Ça donne essentiellement une toxicité cardiaque, une dépression déperdée, des troubles de rythme. Et également, sur le plan biologique, bien sûr, une acyptose lactique. Donc, si on évoque une intoxication, c'est mieux. On va faire une lactatémie. Donc, elle est élevée, supérieure à 10 minimums. Si on a la possibilité de faire des dosages de sylipinis, qui n'est pas dangereux, je ne pense pas qu'il y a un abo chez nous qui fait ça. Donc, lactatémie élevée, troubles de rythme, chocardiogénique. Il faut y penser à une intoxication au sien mûr. Parce qu'elle a un traitement spécifique. Donc, qui est l'injection. Alors, penser également aux lésions traumatiques associées. Surtout lorsqu'il s'agit d'un malade colé traumatisé. Lorsqu'il s'agit d'un malade colé traumatisé. Dans le cadre d'un excédent d'avoir publié, lors d'une chute, d'une hauteur, d'une défenestration. Lorsqu'il s'agit d'une explosion ou de l'as. Ou bien un délu, d'une projection avec brûlure de la batterie. Alors, donc, généralement, il est alimenté. L'un brûlé, normalement, est conscient. S'il est inconscient, pensé aux intoxications, aux traumatismes, etc. Ici, c'est la même chose. Un brûlé, car il est élevé. Jusqu'à preuve de contraire. Si un brûlé est alimenté ou une basse, pensé aux traumatismes. C'est-à-dire qu'il a quelque chose qui saine, quelque part. Alors, quels sont les critères de gravité d'une brûlure ? Parce que nous avons presque fait le tour. Je ne fais que les citer. Le premier critère, c'est la superficie. Deuxième critère, c'est la profondeur. Troisième, c'est la localisation, c'est-à-dire le siège où elle survient. Plus particulièrement, on va les détailler, le visage, le siège, etc. La nature de la genre du nord, comme on l'avait dit tout à l'heure, que le brûlure chimique, c'est essentiellement la sille fluoridérique. Le terrain sur lequel cette brûlure elle survient. Et puis, les lésions associées. Vous voyez qu'il y a six critères de gravité qu'il faut connaître par cœur. Alors, tout d'abord, la superficie, quand on dit, une brûlure est grave. Pardon. Alors, une brûlure, elle dit, elle est grave. Lorsqu'elle dépasse 20% de la surface que l'améliorée chez l'adulte, 10% chez l'enfant, ou chez le vieillard, et 7% chez l'humourisé. Alors, pourquoi c'est important de rechercher la superficie, la surface, pardon, du volet ? C'est pour le guider un peu le remplissage et la réanimation qui devrait être complétée. Nous allons revenir tout à l'heure. Alors, la profondeur. Deuxième critère de gravité, la localisation. Quelles sont les localisations qui peuvent demander de la gravité d'une brûlure ? Alors, essentiellement, les brûlures du visage. Les brûlures respiratoires. Troisième localisation, c'est le siège. C'est-à-dire les organes génitaux. Donc organes génitaux, visage, brûlures respiratoires. Enfin, les pieds de flexion. Voici un peu les orifices. Les lésions associées. Quatrième critère, vous inquiétez. Alors, les malades brûlés qui sont traumatisés avec des fractures, etc. Ce sera, c'est des signes de gravité. Autre signe de gravité, la pathologie associée. La pathologie associée, c'est-à-dire, c'est le vétérin qui est là. C'est l'insuffisance coronarienne, l'insuffisance pénale, l'insuffisance hépatique, etc. Alors, c'est pour cela que les gens se mettent pour voir un petit peu quels sont les scores de gravité. Donc, on a six critères de gravité. L'étendu, la profondeur, la localisation, les lésions associées, le terrain. Alors, il y a des gens qui se sont amusés à faire des scores. Les scores les plus immunisés, ce qu'on appelle les scores, l'indice d'une unité de brûlure standard. Alors, quoi cette unité de brûlure standard ? Il permet d'évaluer le pronostic du malade brûlé en fonction de deux paramètres. L'étendu de la brûlure et l'importance des brûlures de troisième degré. Donc, cette UBS est grave à la surface cutanée brûlée, plus trois fois la surface brûlée en troisième degré. Alors, ce score, bien sûr, il peut atteindre jusqu'à 400. Et on parle des brûlures graves, chaque fois qu'il se score, il atteint 100 à 170. Et pour les scores supérieurs à 170, la mortalité est très élevée. Donc, c'est un score pronostic. Ça permet de dire, est-ce que le malade ne doit sortir ou non ? Malheureusement, ce score, il a deux mêmes compétences. Il ne tient compte, dans les critères de gravité d'une brûlure, que ? De l'étendu de la profondeur. Il veut qu'elle soit de l'âge. Oui, tendu, profondeur, l'âge. Alors, il y a le deuxième score de M. Gault. Alors, ce score-là, qu'est-ce qu'il doit tenir compte ? De l'âge ! Plus que tendu. Il a abandonné de troisième degré. Donc, et là, pour un score supérieurs, on peut dire que c'est une race. Il y a un autre score, le score de Rayard. Ce score, il tient compte, ici, de la taille bimonnaie. De l'âge de la taille bimonnaie, un délétendu. Vous voyez, tous ces scores-là ne tiennent pas compte de tout. Hein ? Il n'y a pas un bon score. Donc, ce ne sont pas des scores qui permettent réellement de prédire la gravité d'une brûlure. Alors, aujourd'hui, dans les unités d'orientation, il y a un score plus complexe. L'ISG, l'ISSS, l'APACH, etc. Donc, ce n'est pas l'objetif. Alors, concernant l'hospitalisation, tout comme les malades, on va l'hospitaliser. Alors, les brûlures, les malades qui nécessitent une hospitalisation, ce sont les malades qui ont une surface brûlée totale supérieure à 20%. Ça, on ne peut pas les lâcher dans la nature. Il faut absolument les hospitaliser. Au-delà de 20% égale hospitalisation. Mais également, tout ce qui est brûlé, inférieur à 10%, mais comme ils ont d'autres critères de gravité d'une brûlure. En particulier, les enfants qui sont âgés de moins de 3 ans, même s'ils ont moins de 10%, ils sont hospitalisés. Les vieillères qui ont de l'âge de 60 ans. Les malades qui ont un terrain particulier, c'est-à-dire coronarien, insuffisant aspiratoire, insuffisant urinal, hépatine, etc. La présence des brûlures de 3ème degré. Un autre critère, également, les brûlures de visage, de cour et débit de flexion au niveau de la main. Les brûlures de périnée, du siège. Les brûlures chimiques et électriques sont graves, sont hospitalisées, on le rend pour quelques jours. Et puis, enfin, quand il y a un phénomène d'explosion, et substitution d'inhalation. Ça, même si la brûlure est tendue, si la surface est tendue à l'intérieur de l'état, il faut quand même les hospitaliser pour surveiller ces règles. Ça, c'est ce qu'on appelle les brûlures graves. Alors, à l'opposé, les brûlures qui sont bellies, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas graves, il n'y a pas ces critères-là. Ce sont des brûlures qu'on peut écouter à titre externe, mais on n'a pas besoin d'hospitaliser ces malades. Alors, quel est le brûlé du 4 mois ? On veut aller rapidement. Alors, la priorité lors de ramassage, donc, du patient, c'est la survie, évidemment. Il faut le survie, il ne faut pas qu'il meure par un brûlure, ou bien par un sexisme. Donc, c'est s'occuper des principales fonctions vitales, à la fois la respiration, l'hémodynamique, et sur le plan neurologique. Alors, la prise en charge de brûlures durant les premières formes de l'heure, c'est essentiellement ça, c'est ciboulé, le remplissage, la ventilation, la psychothérapie, l'analgésie, les antidotes, la consommation et la chirurgie. Je vais passer rapidement sur ça. Alors, si vous faites un accident, chaque fois que vous êtes devant quelqu'un qui est victime d'une brûlure, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut faire de la prévention. Couper le courant électrique, éviter les sur-accidents, enlever les vêtements, couvrir, et pas de toquer. Qu'est-ce qui est le plus important ? C'est refroidir. C'est ce qu'on appelle les phénomènes de brûlures. Alors, c'est quoi les phénomènes de brûlures ? Tout simplement, c'est d'amuser le malade avec de l'eau. C'est de l'eau rouge de la tête. C'est de l'eau de 15 à 20 degrés. 15 à 20 degrés parce qu'il y a de l'eau froide, de l'eau glacée. Ça entraîne niveau de l'eau. Il ne faut pas le donner. Donc de l'eau tiède, 15 à 20 degrés. En tant qu'un se dévient lui, 30 à 70. C'est ce qu'on appelle le phénomène de brûlures. Évidemment, il y a le consommant qui peut faire se... reçoigner les vêtements d'avenir. C'est ce qu'on appelle les brûlures. Alors, quelle solidité faut-il remplir ? Avec quelle solidité faut remplir les vêtements ? Quels sont les volumes ? Quelles formules il faut utiliser ? Quelle est la voie d'abord ? Et quels sont les événements de brûlures ? Alors, on essaie de voir les solidités. Point par contre, je vais passer rapidement. Il y a les solidités cristalluides. Les solidités cristalluides, c'est-à-dire glomagères et alcales, qui sont en physiologie. Et il y a les solidités collides latérales, comme le percevant, la pluie. Et puis les philosophies de synthèse, c'est-à-dire glomagères, ce qu'on appelle glomagères, le glomagères, le glomagères, le glomagères, le glomagères, ça c'est des colonies de synthèse. Et puis les fameuses solidités hypertoniques. Alors, pour chaque solidité, il y a des inconvénients. Tout d'abord, les solidités collides naturelles, les collides synthétiques, qui seront hypertoniques, sans pouvoir l'expansion qu'il y ait. C'est-à-dire, un litre perdu, le volume par volume, parfois, plus que le volume perdu. C'est-à-dire, si j'ai perdu un litre de plasma, je peux remplacer par un litre de plasmagères. D'accord ? Ça, c'est le pouvoir d'expansion qui est élevé, ces solidités-là, collides naturelles, synthèses, hypertoniques, qui est solidité cristalloïde, comme le ringer à 4. C'est logique, ils ont un pouvoir d'expansion qui est élevé. C'est-à-dire, c'est-à-dire, 25%. Donc, c'est-à-dire, 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 beaucoup de volume. Alors, pourquoi tout ça ? Simplement, là, c'est une plaque qui reste un petit jeu, comme vous avez un malade, si vous voulez, qui ont été réunis. Si vous lui donnez, par exemple, du ringer à 4, la majeure partie, elle va partir au niveau de l'interstition. Donc, c'est pourquoi, nous avons les premières heures de l'organisation d'un roi, je vais dire, le malade est en français. Il va avoir des médecins. Parce que le ringer à 4, quand il soit en Suisse, c'est celui qui est relativement écoctonique, et la majeure montée passe dans l'interstition, parce que l'incéberation dans le noir, c'est-à-dire, 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 vous voyez, c'est celui-là, il reste dans le champ, ça sera dans l'interstition. Vous voyez, là, c'est vraiment, avec l'alimony, il n'y a pas de DEM du tout. DEM est à 0. Avec l'orangère lactate, il y a beaucoup de DEM. Pour moi, il y a des solutions thermiques de santé sur les passagers de gestion et les os solidaire. Alors, en paixage vasculaire, chère madame Bruguet, la première réponse est importante. Il faut donc bien remplir, il ne faut pas avoir peur. Généralement, dans le premier ministre, par qui nous doit ingérer la date de l'option physiologique, comme vous voulez, dans l'église de l'organique, on commence à se donner une acidose, donc on commence à alcaliser également avec du carbonate à 1,4%. Alors, quelle est la formule pour montrer le mal à bruit ? Tout d'abord, les formules sont nombreuses. Il y a la fameuse formule que vous connaissez, celle de dédance. Mais il y a d'autres formules de Parfum, de Brouk, de Baxter, de Minapro, etc. Alors, s'il y a plusieurs formules, ça veut dire qu'il n'y a aucune qui est parfaite, sinon il n'y aura pas plusieurs formules. Alors, actuellement, dans les centres de dédommage, on déficie d'utiliser la formule de dédance. Alors, c'est quoi ça s'en va plus dédance ? C'est le volume de remplissage égal à 2 litres par kg par degré de surface de l'eau. 2 millilitres par kg par degré de surface de l'eau. Et à laquelle vous avez ajouté 2 litres de base. 2 millilitres de base. 2 millilitres de base. 2 millilitres de base. Ils seront plus disposés. Ils seront plus disposés. Alors, je répète, 2 millilitres par kg, ne plus ou moins par 5 degré de surface de l'eau. Alors, ce formule important, la moitié doit être passée durant les 8 premières heures. et le reste pendant les 16h de l'eau. Ça, c'est le premier élément que je veux dire. Et ça, deuxièmement, avec quoi on va remonter ? C'est toujours la même question. Ça dépend des services. Il n'y a pas de recettes. Voilà, c'est à quelle raison que 1 millilitre par kg par kg, c'est un service qui utilise ça ? La plupart des services sont dévolués. Un millilitre, c'est un mélange qui s'appuie, c'est-à-dire de l'ingénération 4, avec une voluette, ou bien avec de la lumine, plus de 2 litres d'abord. Franchement, après, chacun fait ce qu'il veut, on peut utiliser 2 millilitres par kg, sous condition physiologique. Bien sûr, on est là. Peu importe. Ça, c'est H1. Bien sûr, au fil de temps, on va commencer à réduire la luminétique active avec le voluette de carburant. C'est uniquement le premier jour, le deuxième jour, en masse à moitié, ça devient 1 millilitre par kg par 2 millilitres sur base de l'énergie, plus 2 litres d'abord de base. Qu'est-ce que c'est bien ? Alors, notre sorbille, c'est la sorbille de fortes armes, aussi, elle est aussi simple. La question est-ce que vous ne pourrez pas diviser de l'huître à torts de base, de l'huître, de l'huître, de l'huître, de l'huître, de l'huître, de l'huître. Ça, c'est tout simple. On calculait le voluette de 24 heures, sur la barre de 4 millilitres par kg, par de l'huître de surface de l'huître. 60 % de voluette de l'huître, de l'huître, pendant les 16 heures suivantes. et tous les communes qui accueillent souvent des désagères. On dirait également que ça chez l'enfant, sans ça, c'est pas un délice par kilo, mais deux minutes, par même carré de surface corporelle. Donc vous savez comment calculer la surface cutanée, c'est 4 x 3, plus 7, plus 8, plus 10, plus 10, non ? C'est ça ? Qu'est-ce que tu sais, c'est le plus 10, plus 90 ? Donc ça, c'est la surface cutanée. Regardez les premiers jours, les désagères sur l'enfant, c'est 2000 millilitres par mètre carré de surface, et les désagères pour débrouiller, c'est 5 millilitres par mètre carré de surface qu'il y a débrouillé par jour. Alors, on se dit qu'accuser, ça ne passe rapidement. Évidemment, il faut choisir là où il n'y a pas de débrouiller, c'est-à-dire qu'il y a une périférique en 37, une fois centrale en 37. Si on n'avait pas le choix, bien sûr, c'est la même périférique dans une tournée, et le cas d'état, c'est le dernier recours sur l'enfant de l'enfant. Alors, quels sont les éléments du surveillance banal pour lesquels il faut aller remplir ? C'est-à-dire qu'il faut juger une efficacité et pas juger en fonction de la pression artérielle, du tour de la PVC, de la biologèse, et puis sur les paramètres biologiques, il y a un exemple d'évolution des chiffres de l'acta, il y en a un modèle de soin à l'hématocrite. Dans certains cas, le fort grave évolué chez les malades qui ont une cardiopathie, on peut se déparler l'utiliser, on vient de moindre l'image de la pression artérielle, du début d'un théâtre à l'existence, parce que là, c'est ce qu'on appelle l'offrage barbico, c'est important. Alors, dans l'activation des brûlures électriques, qu'est-ce qui caractérise une brûlure électrique ? C'est essentiellement la réalisation. Donc c'est important de donner 10 grammes pour une mode électrisée. La ventilation, alors quand est-ce qu'on va ventiler les mains intubulées ? Voici à notre prix les 6 indications de l'intubation de la ventilation artificielle. Les brûlures graves ont dépassé 100% de la surface d'une brûlée totale, des brûlures profondes détendues de la face, lorsqu'il y a une inhalation du fumet, c'est-à-dire des brûlures respiratoires, lorsqu'il y a eu de l'importance des voyages supérieures, devant des troubles de la conscience lorsqu'on suspecte une autre situation, et chez les malades, bien sûr, traumatisés l'Ukraine, en tant que l'arrivée de l'arrivée. Donc cette aide sur face au dégâts de 60%, brûlures profondes détendues de la face, inhalation du fumet, brûlures des voies aériennes, combat, combat cramien plus polytraumatisme. Alors, il faut traiter la douleur. Pourquoi ? Parce que la douleur qui n'en connaît pas la vie, elle doit le décharge de capicolamie, c'est récent de l'opportunité, donc il faut la traiter. En première infonction, il y a une arme de 4 dents, mais il ne faut pas hésiter, il finit, c'est la morphine. D'autres amènes, j'ai dit, comme le système d'articamie, je ne sais pas simplement, les antidotes, et là, je dois assister essentiellement sur le refroidissement, de la douleur. Donc, avant, enfin, ils sont arrivés, donc il est en banquette, ce qui s'est terminé, le voulu de l'éviter, l'évolution de brûlures, vers la gravation. Et puis, il y a des poncements, voilà, qu'on peut utiliser, et qu'on peut même refroidir, donc, on veut dire, vous tirer, vous avez été projé. Alors, l'oxygène, il peut avoir, essentiellement, à l'éviter, chez la femme enceinte, ou des maires qui sont brûlées, dont les comas toxiques, donc, l'intoxication, c'est nul, ou bien, c'est nul. L'hédoxie, pour valer, comme, chaque fois, qu'on suspecte, l'intoxication, en forme de saignure, il doit, un récardien, une insolivité, qu'on dirait, que toute la conscience, parce que, il n'y a pas d'énergie, c'est pas de dynamique. que, il n'y a pas d'énergie. Alors, je ne veux pas insister beaucoup. L'objectif de ce mago, c'est d'enlever, tout ce qui est pour brûler, avec une solution antiseptique, et d'ailleurs, qu'il y a, ce soir, qu'il y a, ou bien, une pouraine, cicatrisante, et à la fois, antigosique, comme la pharmacie. Alors, c'est une pouraine, c'est une pouraine, cicatrisante, qui a une action, essentiellement, contre les fascines, de gens négétiques, en particulier, et le syndic, et ça permet, de protéger la peau, contre les alliés, sans bactalier. C'est une pouraine, également, qui permet, la cicatrisation, rapide, ça coûte cher. Une seule contraindication, de ce pouraine, c'est la grossesse, l'énergie. En fait, comme ça, tout à peu près, si vous n'avez pas d'idée, c'est pas c'est bien. Un flacon, c'est les 620. Donc, c'est un produit que vous cherchez, si vous n'avez pas de brûler, par exemple, la 6% et maintenant, deux flacons. D'autres flacons, pour un pain, c'est l'autre chien. Ça a été en 2 millions. Alors, la chirurgie. La chirurgie, qu'est-ce qu'il n'a fait que la chirurgie, dans le cas, de traitement des brûlures ? Alors, la chirurgie, essentiellement, pour les incisions de décharges. Alors, les incisions de décharges, pour les brûlures, dans le circuit, l'abdomen, et du tremble. Mais, il faut que ces incisions de décharges reviennent avant 6 heures. Parce que, l'ordre de la chirurgie, les gaz sont là. Il y a une grosse délée là. Ça ne sert à rien de le faire après. Alors, ça peut faire des appareils autonomiques de chambre pour les brûlures électriques. Le segment du compartiment abdominal survient à chaque jour dans les brûlures de l'abdomen. Parce que ça fait hypocrisement de l'abdomen. Ça va empêcher la respiration. Et, à ce moment-là, on peut mesurer la pression infrargominale à faire de son visita. C'est très simple. Donc, il y a des dispositifs pour ça. On peut mesurer même avec des cathodes de pression artérielle, des pressions infrargominales. également, la chirurgie, la chirurgie, il a une place. Il n'y a pas de brûlures traumatisées. Et toujours, quand il est un traumatisme brevet, pensé à traiter les traumatismes, en particulier, visuellement, agiliterne, aux marques visibles. Alors, voici, l'exemple d'une incision de décharge du nombre intérieur. Donc, une incision de décharge qui permet de délivrer des structures sous-jacentes et sans suppression. Voici, notre incision de décharge de la main. Donc, ça permet de délivrer des incisions de la main. Ça, c'est une incision musicale, où il y a capteur de pression à se permettre de mesurer la pression artérielle. Vous voyez, que c'est important du compartement artérielle. Vous avez pris toute la beauté ici. C'est une compression qui empêche de respirer. Et à ce moment-là, il suffit de faire l'incision de décharge que ça ne s'agit pas dans l'arrière profonde donc, on peut le faire tout sur un autre. qui est bien. Alors, quel est l'arrivage de l'incision de la fréquence ? Le principe, c'est quoi ? Pourquoi on fait cette décision de la fréquence ? C'est-à-dire que quelque chose a délivré aussi une maladie de cas, mais il y a une manifestation générale. Donc, les chirurgiens qui ont commencé à faire ces décisions de la fréquence et quoi ? C'est-à-dire que la source humaine. Puisqu'il y a une douleur qui est secondaire pour l'entraîner la réaction des dédiateurs d'inflammation, etc. et qu'on la couvre avec une procède. Donc, ça termine, pour sécuter ce schéma, la réaction, la réaction de la fréquence. C'est ça le principe de l'incision de la fréquence. Donc, c'est un effet bénéfique sur l'inflammation, sur la température, sur l'impression, sur la dépression médicale. la couverture, la couverture, la réaction de la fréquence. puis, c'est un effet bénéfique lorsqu'elle est localisée. En conclusion, rapidement, donc, la prise en charge d'un malade brûlé, trois volets fondamentaux. c'est la prévention, tout d'abord, le traitement du tout, ce qui est très célèbre à voir, le remplaçage précoce, ce qui permet de prévenir l'insuffisance sénale, et puis, c'est prévenir les médicotamines mourant le malade. Voilà, voilà, on a sauvé des malades, mais en fait, quelle qualité de vie, ils ont gardé, ces malades-là, et qui vont en vivre avec ces sécretes. Mais cette fois-ci, nous savons le clou des, il est sauvé.